Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour la rentrée, on revient au basique. Alors, viens te mettre simplement sur ton tapis, à l'avant du tapis. Et on va commencer par la posture de la montagne, où tu viens avec les pieds ancrés dans le sol. Tu sens les quatre coins du pied sur le sol, les doigts de pied aussi. Et tu viens ouvrir tes épaules vers l'avant. Ici, tu vas lâcher un peu les épaules, rendre tes bras un peu lourds, et sentir que ça vient s'ouvrir à l'avant de la poitrine. Ensuite, tu vas laisser tes omoplates se relâcher dans le bas du dos. Et tu prends quelques respirations ici, en sentant l'air qui monte et qui descend tout le long de la colonne vertébrale. Avec la prochaine inspiration, tu ouvres encore plus tes paumes vers le côté, et tu laisses les bras monter au-dessus de la tête. En fait, ici, tu peux soit garder tes bras à largeur d'épaule, si ça vient serrer trop au niveau des trapèzes, ou alors tu peux ramener tes mains ensemble. Grandis, allonge-toi sans que ça s'allonge au niveau de la taille. Et sur l'expiration, tu peux plier un peu tes genoux, bien basculer sur le bassin, avec les os des hanches qui vont venir se coller d'abord aux cuisses. Si jamais ça commence à trop tirer dans les jambes, tu restes ici à mi-chemin, ou même un peu plus haut. Si ça va, tu continues à regarder comment ça se passe dans l'arrière des jambes, et peut-être, peut-être, tu vas pouvoir relâcher la tête vers le sol, au-dessus de tes jambes, et le poids, tu le ramènes au-dessus de tes chevilles. Prends une inspiration ici. Prochaine expiration, tu peux simplement poser tes mains sur le sol à plat, et venir à quatre pattes. Ici, on va faire quelques chats et quelques vaches. La vache, c'est l'ouverture de poitrine sur l'inspiration, avec les épaules qui reculent. Et l'expiration te permet de faire le chat, le dos rond, en poussant dans le sol avec les mains, en poussant avec les genoux. Et tu relâches bien la tête, avec le ventre, proche de la colonne vertébrale. Prochaine expiration, tu viens rouvrir, tu sens le mouvement de la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, tu reviens dos rond. Ensuite, tu vas revenir le dos neutre. Tu vas pouvoir éloigner un peu tes genoux sur les côtés, tu peux aussi les garder serrés. Mais des fois, les genoux éloignés, c'est plus confortable. Tu viens poser tes fesses proches, des talons. Si jamais ça vient trop tirer sur tes genoux, tu peux mettre un petit coussin ou une serviette derrière les genoux. Si c'est plutôt tes chevilles qui sont un peu raides, tu peux venir avec les doigts de pied sur le sol. Et bien ici, avec les bras longs devant, étire ta colonne vertébrale. Allez, repose le haut de la tête sur le sol, le front. Et ici, tu sens ta respiration dans tout le dos. Avec tes muscles qui s'étirent quand t'inspires. Et qui se relâchent quand t'expires. Tu viens faire encore une inspiration ici. Sur la prochaine expiration, tu vas recommencer à bouger pour venir te placer à quatre pattes. Tes bras, largeur d'épaule, voire un peu plus large. Tes genoux, largeur de hanche. Viens placer tes doigts de pied sur le sol. Repousse dans le sol avec les mains. Et quand je dis avec les mains, c'est l'entier de la main. Aussi, le milieu de la main. Ok ? Donc, tu repousses avec la base des doigts dans le sol. Doigts de pied derrière. Et ici, tu vas repousser ton bassin vers le haut et vers l'arrière. Et laisser les jambes s'allonger. Alors, peut-être que tes talons vont toucher le sol, peut-être pas. Peut-être que tes genoux vont rester pliés. Tout dépend comment tu ressens les choses à l'arrière des jambes. Et ici, tu vas repousser encore plus le haut du corps vers l'arrière. Et vers le haut, pour bien allonger ta taille. Bien respirer. Et tu sens tes épaules qui s'élargissent. Encore une inspiration. Regarde que ta tête soit un peu lourde pour que ça enlève la compression dans la nuque. Encore une inspire. Et tranquillement, sur l'expiration, tu peux revenir vers l'avant du tapis en gardant les genoux pliés. Sur une prochaine inspiration, hop ! Tu viens refaire une flexion avant. Tu ouvres un petit peu la poitrine, comme si tu faisais une marche avec les épaules qui reculent. Et tu pousses dans tes pieds pour revenir debout. Ok, prends les deux mains devant la poitrine. Relâche bien tes coudes. Prends une inspiration. Et une expiration. Sur la prochaine expiration, tu vas venir placer le pied gauche à l'avant du tapis. Et la jambe droite va partir le plus en arrière possible. Tu vas rester sur tes doigts de pied. Et ici, bien ouvrir avec les jambes qui restent alignées sur tes hanches. Ensuite, sur la prochaine expiration, tu peux poser ton talon arrière sur le sol. Et tu veux presser avec l'arrière du pied sur le sol. Ensuite, tu essaies d'avoir les deux ranges qui restent sur la même ligne. Tu peux de nouveau avoir les mains au-dessus de la tête large en t'épaule. Ou les mains serrées. Voire même regarder tes pouces. Et ici, ce que tu veux, c'est allonger la position. Attention juste à ne pas trop dépasser avec le genou par rapport à ta cheville. Grande inspiration. Prochaine expiration, tu tendes de nouveau la jambe. Et là, on va placer le guerrier 2. Donc, tu peux déplacer tes pieds. Ton guerrier 2, le pied arrière reste un tout petit peu refermé. Tu continues à presser avec l'extérieur du pied. Ici, contre le sol. Tu vas pousser avec ce pied dans le sol. Pour pouvoir plier en même temps le genou avant. Et ramener le bassin un peu plus vers l'avant. Donc ici, ça va dépendre de ta flexibilité au niveau notamment des hanches. Le genou, il aura tendance peut-être à tomber vers le sol. Donc, tu veux utiliser l'intérieur des jambes, de la jambe et de la fesse. Pour le garder aligné sur les doigts de pied. Et puis après, tu peux, si tu vois que tu peux aller plus bas, déplacer tes pieds, les éloigner l'un de l'autre. Ensuite, tu vas placer tes bras horizontales. Et là, étirer avec le regard sur la main avant en te concentrant bien sur ce qui se passe à l'avant. Et en évitant de nouveau d'avoir le genou qui dépasse ta cheville. Donc, tu serres un peu les fessiers. Tu essaies d'avoir les deux hanches ouvertes. Et en même temps, cette jambe avant qui reste alignée sur tes doigts de pied. Une inspiration. Prochaine expiration, tu pousses dans ton pied avant pour allonger la jambe. Tu vas pouvoir remonter un petit peu avec ton pied arrière. Pour venir ensuite, prends ton triangle. Dans ton triangle, allonge-le au niveau de la taille. Ici, tu peux laisser tes hanches partir vers l'arrière. Et ensuite, te pencher au-dessus de la jambe avant. Quand tu penches au-dessus de la jambe avant, si tu sens que ça tire trop au niveau de l'intérieur de la cuisse, plie un peu le genou. Ensuite, tu peux avoir les deux bras sur la même ligne. Attention à une chose. Très souvent, on vient avec la main là derrière. Mais garde la main au-dessus de l'épaule. Et ouvre cette épaule. Et ensuite, une fois que tu es dans la position, peut-être tu peux allonger un peu plus la jambe. Et respire ici. En sentant que tu t'allonges au niveau de la taille, le regard sur la main. Ou alors devant. Ou alors vers le sol. Tout dépend de la nuque. Donc, encore une inspire. Prochaine expiration. Pousse dans les deux pieds. Pour ramener. Et sur la prochaine expiration, on va venir se placer de l'autre côté. Donc, tu peux reprendre ici les jambes, l'argent de hanche. Le genou au-dessus de la cheville avant. Derrière, le talon se pose. 45 degrés. Si ça tire trop dans le malin, tu gardes le talon soulevé. Les deux hanches, hop, sur la même ligne. Derrière, l'extérieur du pied qui vient pousser dans le sol. Les bras qui montent au-dessus de la tête. Grande inspiration pour le guerrier 1. Prochaine expiration, tu pousses dans ton pied avant pour allonger ta jambe. Et ensuite, tu reviens dans ton guerrier 2. Donc, déplace bien tes pieds. L'alignement au niveau des talons. Soit les jambes sont sur la même ligne avec les talons. C'est un peu plus précaire au niveau de l'équilibre. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est mettre ton talon aligné sur l'arche du pied arrière. Ensuite, trouve la distance entre les deux pieds qui est confortable. Engage l'intérieur de la cuisse et la fesse de la jambe avant. Pour garder la jambe alignée sur les doigts de pied. De nouveau, genou au-dessus de la cheville. Derrière, tu presses comme si tu voulais partir en avant. Et ici, tu t'allonges. Posture du guerrier 2. Respire bien. Normalement, tu devrais sentir que ça vient un peu brûler la jambe avant. Encore une inspiration. Pousse dans ton pied avant pour allonger la jambe. Et ramène peut-être un peu ton pied arrière. Allonge au niveau de ta taille. Scelle un peu les fessiers. Ça va garder tes hanches ouvertes. Viens basculer le bassin vers l'arrière. De nouveau, si jamais, plie un peu ta jambe avant. Et bascule au-dessus de la jambe. Inspire ici. Grandis. Revérifie que ta main vers le ciel reste au-dessus de l'épaule. Si jamais ça tire trop quelque part, pas de souci, tu peux mettre la main à la taille. Et ta tête, elle regarde là où c'est confortable pour toi. Respire bien. Encore une inspiration. Et repousse dans le pied. Grandis. Expire. Et tranquillement, reviens à l'avant de ton tapis. Les deux mains devant la poitrine. Prends quelques respirations ici. Inspire. Tranquillement, tu vas pouvoir venir te placer sur le sol avec les fessiers. Et on va prendre la peau sur du papillon pour ouvrir un peu les hanches. Donc ici, les deux pieds sont l'un contre l'autre. Ce qu'on essaye de faire, c'est de basculer le bassin en avant. Donc c'est-à-dire les deux os là, de les faire basculer en avant, comme si tu avais un bol et que tu voulais verser le liquide vers l'avant. Donc pour t'aider, tu peux enlever les fessiers du sol. Tu vas sentir tes os, tes fesses bien collées sur le sol. Mais ça aide pour partir vers l'avant. Ensuite, tu peux accrocher tes pieds avec tes mains, tes chevilles, voire même garder tes mains autour de tes tigas. Et tu veux grandir. Donc pas besoin de venir forcer ici l'ouverture de tes hanches. Tu laisses faire la gravité. Tu grandis. Et ensuite, tu penches un peu en avant. Garde la poitrine ouverte. Et respire bien. Posture du papillon pour l'ouverture des hanches. Prends encore une inspiration. Prochaine expiration, tu vas ramener un talon vers la fesse opposée. Si jamais ça tire trop dans ton genou, tu gardes la jambe allongée. Donc devant, ici. Et tu vas passer l'autre pied par-dessus. Pareil, si jamais tu as les deux fessiers qui ne restent pas au sol, la jambe qui est dessous va rester allongée sur le sol. Donc ici, tu veux vraiment avoir tes deux dos des fesses qui touchent le sol. Et tu vas te tourner en direction de la cuisse qui est par-dessus, si jamais ton ventre. T'empêche de tourner, tu peux venir aider en prenant le ventre et en l'amenant derrière la cuisse. L'autre main qui vient se poser derrière, elle vient t'aider dans la position pour t'allonger. Et tu respires bien. Donc ici, tu peux sentir un étirement à l'extérieur de la cuisse, de la jambe qui est par-dessus, que tu tiens avec ton autre bras. Et le regard, pas besoin de l'amener trop en arrière. Toujours regarder ce qui se passe dans ta nuque. Encore une inspiration. Prochaine expiration. Reviens de face. Et on change simplement de côté. Donc peut-être que de ce côté, tu arrives à plier les deux jambes. Ou pas. Et donc du coup, tu laisses ta jambe allongée. Et on revient tourner de nouveau. Si jamais tu prends ton ventre avec toi dans le mouvement. Et tu viens tourner vers la droite. Respire bien. Moi, j'ai tourné vers la droite. Mais tu peux peut-être être à gauche. Et ça va très bien. Encore une inspiration. Et tranquillement, reviens vers le centre. On va faire une flexion arrière. La plus courante. Qui est une préparation aussi pour le pont. Donc tu vas venir te mettre sur le dos. Ici, les pieds sont larges en deux hanches. Ce qui veut dire que tu as un espace entre tes jambes. Quand tu vas monter, pareil. Il y aura un espace entre tes jambes. Tu peux aussi mettre un livre si jamais. Ou même une brique de yoga. Si tu en as une. Pour t'assurer que tu gardes de l'activité au niveau de tes jambes. Donc les bras vont se mettre le long du corps. Tu vas rapprocher une omoplate puis l'autre de la colonne vertébrale. Ça va déjà ouvrir un peu ta poitrine. Ensuite, au niveau de la nuque. Tu gardes la nuque longue. Tu peux aussi jamais déplacer un peu la tête vers l'arrière. Le menton est plutôt proche de la poitrine. Tu vas inspirer. Poussez dans tes deux pieds. Utilise bien tes pieds. Et tranquillement monter ton bassin. Tu ne vas pas forcément aller le plus haut possible. Regarde ce qui se passe avec tes genoux. Les sensations dans les genoux. Des fois, ça met un peu de pression dans les genoux de faire cette position. Donc évite d'aller trop fort. Et si tu peux, tu continues à pousser dans tes pieds pour pouvoir monter le bassin quasiment au niveau de tes genoux. Je rappelle, garde un peu d'activité dans les cuisses, l'intérieur des jambes. Et tu veux faire rouler ta poitrine vers ton menton. De nouveau, ça va vraiment dépendre de ta flexibilité, de la mobilité surtout, plutôt que de la flexibilité dans ton corps, dans ta colonne vertébrale. C'est une position qui est moins intuitive que les flexions avant. Parce qu'on a tendance à être beaucoup en avant dans notre vie de tous les jours. Et peut-être ici, tu sens le bas des fesses qui s'active, l'arrière des cuisses, le milieu de la fesse. Essaie de ne pas trop activer le haut de la fesse. Il s'active de toute façon. Encore une inspire et tranquillement tu déroules. Ramène d'abord le haut du dos, le milieu et enfin le bassin. Ici, tu vas pouvoir ramener tes genoux l'un contre l'autre. Mettre tes pieds de chaque côté du tapis. Éloigner tes omoplates de la colonne vertébrale. Et venir ici tranquillement. Apprécier le mouvement que tu viens de donner à ta colonne vertébrale. Cette ouverture que tu viens de recréer à l'avant du corps. Et tu laisses ta respiration devenir plus ample petit à petit. On laissons le bassin se relâcher. Muscle après muscle. Notamment au niveau des fessiers. L'intérieur des jambes. Avec les genoux qui viennent vraiment l'un contre l'autre. Observe aussi les muscles de ton visage qui se détendent. Et tu vas pouvoir tourner tes paumes vers le ciel si ce n'est pas déjà fait. On va prendre quelques respirations ici. Dans une sorte de shavasana. Donc posture de relaxation. On met avec les genoux pliés aujourd'hui. Pour mettre moins de pression dans le dos. Des fois quand on a les jambes qui s'allongent. Tout d'un coup on sent les muscles du bas du dos. Tu vas prendre encore une inspiration par le nez. Et longue expiration par la bouche comme un soupir. Encore une inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. Encore une fois une inspiration par le nez. Et une expiration par la bouche. Ensuite tu vas ramener tes genoux l'un après l'autre au-dessus de la poitrine. Sentir le bas du dos qui se détend encore un peu plus sur le tapis. Ici tu peux faire des massages du bas du dos, du haut des fesses. En allant à droite à gauche. Avec le bassin. Gardant un peu de lourdeur. Pour aider ce massage. Et ensuite tu vas pouvoir rouler sur la droite ou sur la gauche. Tu peux mettre un bras sous la tête. C'est des fois plus confortable que la tête directement sur le sol. Et prends un petit temps ici sur le côté. Pour faire une transition plus douce entre le fait d'avoir été à plat sur le sol, sur le dos. Et avant de se retrouver assis. Parce que des fois. Directement s'asseoir. Après avoir été à plat sur le dos. On peut avoir un petit peu de tournis. Tu viens simplement te rasseoir avec les mains ou les poignets sur les genoux. Tu relâches bien les coudes. Tu laisses ta colonne s'allonger. En tailleur. Tu vas tranquillement laisser venir un sourire au visage. Et apprécier d'avoir redonné du mouvement simplement à ton corps. Ramène les deux mains dans la poitrine. Et remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi.